Composter, c'est bon pour la planète. C'est bon pour mon jardin. Composter, c'est facile et c'est gratuit. Alors faire son compost, oui, mais comment ? Le Biosau permet de stocker vos déchets de cuisine avant vidage dans le composteur. Un couvercle est nécessaire pour éviter d'attirer les moucherons et autres petits indésirables. Couper les déchets en morceaux, ils prendront moins de place et se décomposeront mieux ensuite. Épluchure de légumes, marque de café ou encore le thé sont les bienvenus. Pour éviter les odeurs, n'hésitez pas à mélanger des matières sèches, papier, carton, essuie-tout. Papier glacé et imprimé sont à proscrire. Déchiqueter les emballages permet de mieux absorber l'humidité. Pour un bon équilibre, c'est facile. Moitié déchet humide, moitié déchet sec. Lorsqu'on vide le seau, il suffit de décompacter le mélange avec une petite griffe. Ces gestes permettent de réduire sa poubelle d'un tiers et de réaliser un très bon compost. Au jardin, c'est pareil. Il faut alterner les déchets. Aux matières fraîches et humides, il faut ajouter des matières sèches. On mélange, on aère, on recouvre. 9 à 12 mois sont nécessaires pour obtenir du compost. Des petites larves ? C'est bon signe ! Laissez-les faire leur travail très utile de digestion des déchets. Le compost, c'est bon pour ma planète. C'est vraiment bon pour mon jardin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501